Bonjour et bienvenue dans ce petit et rapide tutoriel Blender qui va vous montrer comment se servir du modifier Wave qui permet de créer des effets de vagues sur vos mèches. Mais comme une image vaut souvent mieux qu'un long discours, voilà ce que j'ai pu réaliser grâce à ce modifier et ce que vous serez aussi normalement capable de faire à la fin de ce tutoriel. Donc on passe tout de suite à la modélisation. Alors, on va appliquer le modifier Wave sur le cube donné par défaut. Donc vous allez dans l'onglet Modifier, puis Add Modifier et vous sélectionnez Wave dans la catégorie Déformes. Alors, si je lance l'animation maintenant, parce que c'est un modifier qui n'est pas sur l'animation, voilà ce que ça fait. Alors, c'est tout à fait normal pour la bonne simple raison que le cube n'a pas été divisé. Donc pour diviser les faces, augmenter le nombre des polycoms, on ne va pas utiliser un modifier Subdivision Surface, mais on va plutôt aller en mode d'édition, puis appuyer sur W, Subdivide. Ensuite, sur l'onglet à gauche, ici, vous pouvez donner le nombre de subdivisions. Donc ici, on va mettre 5, 7, plutôt. Et quand vous repassez dans le monde Objet, lancez l'animation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, donc là, on a créé quelque chose de basse par défaut, mais on va quand même voir pour modifier un peu. Donc, vous avez ici différents paramètres. Vous avez la speed, la vitesse, bien évidemment. Donc, plus vous l'abaissez, on va jouer l'animation là. Donc, plus vous l'abaissez, plus la vitesse va en être ralentie, évidemment, plus vous l'augmentez. Voilà. Alors, nous, on va essayer comme ça, par exemple. 8, c'est l'amplitude de la vague. Donc, plus on augmente, plus la vague sera amplifiée. Voilà. Plus on baisse, plus l'amplitude a diminué. Non, mais si on va dans le négatif, ça va parler à un sens. Donc, il faut se rapprocher de 0. Pour avoir une amplitude minuscule. Donc, voilà. Alors, ensuite, on a la Rores. Donc, ça, c'est pour donner si les vagues sont étalées dans le temps ou pas. Donc, est-ce que ça va compresser toutes les vagues ou les étaler sur toute l'animation. Donc, voilà. Par exemple, quand on le met au maximum, ça fait clac tout d'un coup. Et au reste du temps, ça ne l'en fait pas. Alors, oui, ça, je ne me souviens plus. Euh... Pourquoi c'est ça, mais j'ai envie de ça ? Ah oui, c'est ça, c'est le temps entre deux vagues. Donc, plus vous l'augmentez, plus le temps entre deux vagues sera long. Et plus vous baissez, plus le temps entre deux vagues sera rapide. Il sera court. Alors, euh... Non, donc, là, on va arrêter. Donc, admettons que l'on mette ça. On a tout ça. Donc, euh... Alors, après, bien entendu, vous pouvez appliquer ce modifier à une texture. Donc, vous allez dans texture, euh... New texture, euh... New texture, de type... euh... Clouds. Puis, euh... Vous appliquez, donc, cette... euh... texture dans le modifier. Donc, ici, vous sélectionnez cette texture. Et puis, quand vous... Donc, euh... En fait, ça... Si c'est un Clouds, voilà, on voit plus bien, parce que j'ai trop modifié. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais recommencer... Non, je vais recréer avec un plan. On verra mieux. Et oui, mon... Voilà, donc, je replace le curseur, hein, Shift-C. Et puis, je vais ajouter un Plain. Que je scale. Voilà, donc, c'est limité à 10, hein, mais... Bah, bien évidemment, rien ne vous empêche de refaire après. Bon, nous, on va laisser ça comme ça. Ça devrait... Pas aller... Faites attention à ne pas trop l'inventer, parce que vous risquez de... De planter... L'ordinateur, hein. Et voilà, donc, euh... Voilà ce qu'on obtient. Donc, on va baisser un peu la vitesse. Voilà. Alors, euh... Donc, je disais, si vous faites une nouvelle texture à la type clouds, et puis que vous allez en mettre des faillères, que vous vouliez cette texture à la type clouds. Voilà ce que vous obtenez. Et... Voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Alors, après, vous avez, euh... Si l'animation est cyclique, donc c'est-à-dire qu'elle se répète tout le temps, si vous voulez décocher, elle se déroulera une fois, puis c'est tout. Après, vous avez, euh... En fait, elle se déroule selon l'axe Y, hein. Ou selon l'axe X, de façon cyclique. Ou euh... Une autre, hein. Donc, euh... Comme ça. Vertical selon l'axe Z, on va dire. Et donc, euh... Voilà, je crois que je vous ai tout dit à propos d'une modifiée. Ouais, donc... Vous pouvez l'appliquer sur un... Un plan, mais rien ne vous empêche de l'appliquer sur... Je ne sais pas, moi, euh... Sur Suzanne, hein. Peut-être obtenir des résultats... Pas mal à regarder. Et après, bah, vous pouvez l'appliquer sur... Je ne sais pas, tout quoi, hein. Par exemple, euh... Un cylindre... Voilà. Donc, euh... Ce tutoriel est terminé. C'est un petit tutoriel rapide, hein. Pour une fonction très simple. Voilà. Donc, je vous retrouverai, euh... Bientôt, pour un autre tutoriel, Beaucoup plus complexe, euh... Sur, euh... La réalisation, euh... Beaucoup plus complexe aussi. Euh... Voilà. Donc, euh... A bientôt, pour, euh... Un prochain tutoriel. La réalisation... La réalisation... A bientôt. La réalisation... A bientôt. La réalisation... Sous-titrage FR ?